C'est compliqué, hein. Ils sont compliqués, ces matchs. Arcadie, nouvel panneau. Oh, il le sait l'expie, alors que ça m'arrange s'il l'expie maintenant. C'est-à-dire qu'il le sait, son erreur. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas grave, au final, ça compte comme s'il n'avait pas fait d'erreur et ça nous entraîne à jouer contre des craques, ils jouent bien. Parce qu'il ne doit pas expi T1 pour pouvoir expil T2 au moment où nous, on peut jouer. Normalement. Maîtrise. Avec le cadran ici, ça empêche la flèche de recul et ça commence à baisser son esquive. Ce qui va être nécessaire. On a la double protect. Est-ce qu'il va jouer notre doppel ou est-ce qu'il va nous jouer nous ? Normalement, il nous explique quoi qu'il arrive, il n'a aucune raison de ne pas le faire. Là, il n'a aucune raison de ne pas expi. Voilà, il recule pour choper la ligne de vue, c'est bien vu. Cinglante. Mais pour l'instant, il ne joue pas trop sur notre doppel. Est-ce qu'il va se décaler pour venir mettre des coups de CAQ dessus ? L'IMO après la cinglante, c'est une erreur. Puisque ça, c'est inesquivable et plus vous avez déjà retiré de PM, plus c'est difficile d'en retirer. Bah en vrai, si on ne peut pas le CAQ... Après, on ne va pas avoir la PO pour tout faire normalement. Évidemment, j'aurais dû... Euh, pourquoi que non, parce que le sablier est me niqué. Donc, j'ai bien fait de ne pas le faire. En se plaçant là, on ne peut pas se faire repousser. Mais d'ailleurs, on trouve un peu de dégâts quand même. Vu qu'il n'a vraiment pas de résistance, on trouve un peu de dégâts. Bon, du coup, on est encore redescendu avec ce combat horrible d'avant. Mais écoutez, si le grade 10 pouvait s'obtenir trop facilement, il n'aurait pas de valeur. Donc finalement, quand on sera monté à notre pic, que ce soit grade 10 ou autre chose, on pourra se souvenir de toutes ces histoires. L'histoire ne sera que plus belle. Il va falloir que j'aille chercher les bonus de zone. Il y a le Pandalatère qui a été récupéré. Et Pandalatère, c'est en cours. Euh... C'est gagné, non ? Enfin, c'est gagné, non, parce que... Parce qu'il peut toujours se passer ça, déjà, d'une part. Mais disons qu'on peut le mettre mal. Il lâche le GG. On a essayé la téléportation, mais au final, le principal a été assuré dans le tour. Bon, il dit Xel over abusé. Je ne vais pas répondre. Xel est effectivement très fort. Xel est effectivement l'anticlasse du Kras. Il avait quand même moyen de faire mieux. Mais c'est normal, c'est un débutant. Et débutant contre anticlasse, forcément... Forcément, c'est compliqué. Euh... Je ne vais pas payer de protection. On va juste s'allumer. GG. Ça quitte. Bien. Hop, un SRAM. Ah oui, d'accord. Bon, très bien. J'avais screen la position de départ. J'allais me la mettre dans le Discord. Oh, Krita, tiens. Ça fait longtemps. Oh, c'est Asiocine. Bordel. Je ne savais pas qu'il était sur la bêta. Tu ne ressens pas les besoins de mettre des exopéens contre Kras ? Ça dépend. Mon vrai mode contre Kras est en 15-8. Hop. Il y a bien un moment où il y a une agro contre Kras qui ne va pas se passer en manière cauchemar. Statistiquement. 10% haut. Ok. Ok, ok. La fortune. Bon, 4 écopes. Et un seul qui passe. Très bien. So far so good. Des mots qui n'ont jamais mal vieilli par le passé. La musique est comment en termes de volume ? Je n'ai pas du tout suivi. Ce n'est pas trop fort ? Je vais baisser un peu. J'ai l'impression que c'est un peu trop fort. J'ai déjà des mots ralentaux, ouais. On va avancer tranquillement. Il nous dit GL même si j'ai 0 luck aujourd'hui. qu'il soit rassuré. Il a de la marge. Ok, d'opel, SWAT. Pour l'instant, on n'a toujours pas pris de roulettes debuff. Il faut avouer que c'est une très, très nette amélioration par rapport à la session d'aujourd'hui. Je dis ça, j'ai instantanément un EC parce que je n'ai pas le revenu, mais... Ok, bien. On tue le doppel, c'est cool. Genre, peut-être plus tard, mais au vu de la méta ou sur la bêta, il n'y a que des Kras et des ZDK, ça ne donne vraiment pas envie. Ça ne donne absolument pas envie. D'accord, 4 récordes d'affilée, très bien. Est-ce qu'on va mettre au Mif ? Il n'a pas encore mis le trèfle. Donc, j'ai le grid, celui-là. Ça passe. Oh, la chance pour lui, ok. Bref, il passe la racnée ou pas ? Il la passe, évidemment. Il passe le récord. Bah, c'est loose, du coup. GG. Encore. Quelle affreuse séquence, hein, depuis un petit moment. Mais là, il est bien joué, pour le coup. Là, il a bien joué, on n'a pas pris de giga d'un gris. On a un contre sur nous. Il n'a pas mis de giga d'un gris. Proceed, tour, roulettre cons. Que dire. Que dire. Ça va faire sur du cac, j'imagine. C'est un galo, elle a bien vu. Logique. Et crit les trois. Et crit les trois. On ne perd pas encore le contre. Clairement pas les moyens de payer un... Oh, vas-y. De payer des démotes. Il roulait de PA pour nous, mais il roulette pour nous, le tour où il nous tue, donc bon. Il jouait cop. Ça peut être notre espoir, il chance d'écart. Alors peut-être. Ok, je ne le tuerai pas. Et il me tue forcément. GG. Dommage pour nous, mais c'est un mieux. Là, on a un seul renvoi. Il est juste à nous, Sengal. 16 PA. C'est fini. Eh bien. Eh bien, eh bien. Allez, on va essayer de garder la motivation. On va essayer de garder la motivation. En soi, techniquement... Là, cette séquence-là, elle était moins dramatique que d'habitude. Il a juste arachné, crit, passé beaucoup de récope. Et sa roulette reconce n'a pas eu... Enfin, ça a eu de l'impact, parce que sur la fin, j'aurais pu plus cac s'il n'y avait pas les roulettes reconce, parce que j'aurais eu un espoir de kill, mais... On va essayer de mettre là un bruitier. Et on va essayer de faire des roulettes recopier. On va essayer de faire des roulettes recopier. – Sous-titrage FR 2021